Bonjour à tous, désolé pour ce petit retard, on a eu quelques soucis pour se connecter au WebEx. J'espère que tout le monde m'entend. Donc on va commencer par cet entretien avec Cisco Meraki. Donc c'est notre quarter update, c'est notre mise à jour trimestrielle. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelques updates, que ce soit produits, que ce soit software, donc sur nos solutions Cisco Meraki. Donc qui suis-je ? Je m'appelle Ozy et je suis ingénieur système chez Cisco Meraki. J'ai commencé il y a à peu près trois ans à Londres et depuis deux ans, je suis rentré en France où je couvre les patches de plus de milliers d'employés, donc les grands comptes. Voilà. Donc on va commencer par le produit Systems Manager, notre solution de gestion de flotte d'appareils mobiles. Donc c'est l'un des produits Cisco Meraki. Donc ce produit permet de gérer à distance une flotte d'appareils mobiles, d'installer des applications à distance, d'aussi de troubleshooter des problèmes sur les appareils mobiles à distance, et ceci sans avoir à installer un serveur ni de software pour gérer la flotte. Donc c'est une nouvelle approche de la gestion en fait de device du flotte d'appareils mobiles, c'est la gestion centralisée basée bien sûr sur le cloud. Quelques retours expérience de nos clients. On voit surtout qu'on est le Customer Choice chez Gartner en 2018. Donc on voit les retours de nos clients à droite. On a des clients qui disent que l'interface est très conviviale et facile à gérer, sans sacrifier les puissantes fonctions de gestion. Donc simplifier chez Cisco Meraki ne veut pas dire sacrifier les fonctionnalités. On garde bien sûr une roadmap très active. On ajoute les fonctionnalités au fur et à mesure de vos souhaits, de souhaits de nos partenaires, de nos clients. Donc notre roadmap pour votre information se constitue de deux volets principaux. Donc le premier, c'est bien sûr les tendances et les tendances du marché. Donc tout ce qui est, tout ce qui se fait en ce moment en gestion de flotte d'appareils mobiles. Mais aussi le deuxième volet le plus important, c'est aussi les souhaits de nos partenaires, de nos clients. Donc via un Make-Wish, donc on a la possibilité de communiquer avec nos clients, qui remontent leurs souhaits en termes d'évolution du produit. Et ça nous permet rapidement à l'abonné d'ajouter des fonctionnalités. Et c'est pour ça que le produit Systems Manager aujourd'hui a été choisi, Gartner Speed & Flight Customer Service en 2018. Donc je passe au slide suivant. Donc on voit ce qu'on a ajouté aujourd'hui. Donc historiquement, on supportait plusieurs systèmes opérationnels. Donc on vient d'ajouter Chrome OS. Donc on peut aujourd'hui, grâce à Systems Manager, gérer aussi une flotte de Chrome OS. Donc les déployer rapidement et à facile à distance. Donc gérer la flotte, bien sûr. Donc les mises à jour régulières. Et ceci se fait, bien sûr, grâce, pardon, au dashboard Cisco Meraki. Donc le produit, disons, phare Cisco Meraki, qui est le dashboard, qui permet, bien sûr, de gérer la flotte d'appareils mobiles, mais sur le même dashboard, bien sûr aussi, gérer les switches, les bornes des fils, les firewalls, etc. Donc, on organise souvent du webinaire pour toutes les fonctionnalités qu'on est en train de pousser régulièrement à nos clients. Bien sûr, ces fonctionnalités sont poussées sans frais supplémentaires, sans coûts supplémentaires. Le principe est vraiment très simple. Donc, chez Cisco Meraki, il y a une seule licence et la licence donne accès à toutes les fonctionnalités. Donc, les fonctionnalités qui sont déjà présentes au moment d'achat, mais les fonctionnalités qu'on pousse régulièrement avec les mises à jour. Aujourd'hui, vous allez voir que aussi on supporte les mises à jour de macOS à distance via Systems Manager, les mises à jour Android et les mises à jour de Chrome OS, de l'entreprise. Donc, c'est une fonctionnalité, c'est une possibilité de plus qu'on offre gratuitement à nos partenaires, à nos clients. Donc, c'est toujours bien de savoir que le produit, comme on le dit pour le vin, se bonifie avec le temps. Donc, le produit arrive, on l'achète avec un nombre de fonctionnalités, mais durant toute la licence, on va venir l'améliorer, pousser de nouvelles fonctionnalités grâce à l'achat de Word. Voilà, donc on a un programme de test gratuit. Donc, si vous voulez tester gratuitement, bien sûr, le matériel. Donc, on a des experts dédiés qui vont vous accompagner pendant cette phase de test. Et le test, bien sûr, il n'y a pas d'obligation d'achat, donc le test est sans engagement. Donc, c'est juste une licence qu'on va vous envoyer. On va vous envoyer un ensemble de 20, 30, 40, 800 places de licence. Vous allez, un de nos experts va vous accompagner à installer ces licences-là et surtout à commencer à utiliser la solution, donc sur le dashboard Cisco Meraki. Donc, il va aussi peut-être clarifier et surtout vous dire ce que la solution fait, ce qu'elle ne fait pas. Derrière, c'est à vous, bien sûr, d'aviser, de décider, de dire si le produit vous convient ou pas. et derrière, il n'y a pas d'obligation d'achat. Donc, on peut dire le produit ou la solution, le test ne m'intéresse pas trop. Je peux m'arrêter ici. Comme vous pouvez dire, le produit m'intéresse et j'aimerais continuer et même acheter le produit. Donc, on va passer au deuxième sujet, c'est les caméras de vidéosurveillance. Et pareil, on se distingue par rapport à notre frère. Donc, il y a une approche qui est complètement différente. Donc, on redesigne complètement l'architecture vidéosurveillance. Comment et pourquoi ? C'est parce que, tout simplement, notre approche est de fournir un système de vidéosurveillance complètement décentralisé. Donc, on a, on vend, en tout cas, des caméras de vidéosurveillance, bien sûr. Donc, c'est la base. On vend des licences, mais c'est tout ce qu'on vend. Donc, on n'a pas besoin, avec l'approche Meraki, d'avoir des serveurs de stockage, d'avoir du software pour gérer les caméras. Tout est intégré dans la caméra. Donc, la caméra intègre le stockage. Bien sûr, on a su aussi développer le soft qu'il faut pour optimiser le stockage sur les caméras. Je l'explique. Donc, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de mouvement en face de la caméra. On ne va pas venir, bien sûr, stocker et mettre des images qui sont déjà dans la caméra. Donc, s'il n'y a pas de mouvement, la caméra n'enregistre pas. La caméra enregistre par un mécanisme de détection de mouvements embarqués, ce qui fait que la durée de rétention sur les caméras peut passer de 20 jours, si on enregistre tout le temps, à 60, voire 90 jours. Donc, comme je l'ai dit, l'approche est complètement différente. Donc, on a, bien sûr, du hardware. Donc, ici, je vous montre les produits. On a commencé avec la MV21 et la MV71, les modèles d'année dernière. Donc, deux modèles, un modèle indoor et un modèle outdoor. La MV21, c'est le modèle indoor. La MV71, c'est le modèle outdoor d'URSI. Et aujourd'hui, on lance trois nouvelles caméras, donc trois nouveaux produits. La MV12, en fait, il y a trois modèles, donc qui sont en forme plutôt compacte. Donc, la MV21 et la MV71, c'est des caméras qui pèsent plus d'un kilo. Les modèles MV12, c'est des caméras qui pèsent entre 200 et 300 grammes. D'accord ? Donc, c'est le nouveau, donc le principe, c'est le même, mais on fait des nouveaux modèles qui sont plus performants en termes de capacité de processeur, qui sont plus performants aussi en termes de résolution. Donc, on voit qu'il y a trois modèles jusqu'à 256 GB de stockage intégré, alors que les deux modèles avec lesquels on a commencé, donc la MV2171, elle est jusqu'à 128 GB, donc là, on est jusqu'à 256 GB de stockage intégré. La haute définition, donc on passe de 720 pixels à 1080 pixels. Le microphone intégré. Cette nouvelle caméra aussi, donc, embarque en fait du Wi-Fi, donc c'est une capacité, en fait, elle peut communiquer, bien sûr, avec l'extérieur via Wi-Fi, donc elle n'est pas obligatoirement reliée à un switch, la forme plus compacte, et bien sûr, il y a aussi toujours cette intelligence via le soft qu'on vient ajouter, on voit les analytiques avancées, embarquées, et du machine learning, voilà. Donc, trois modèles, trois déclinisants, donc on voit à gauche la MV12N, pourquoi N ? C'est pour dire narrow, c'est une caméra qui a un champ de vue plutôt, champ de vision plutôt étroit, donc l'usage, l'usage prévu, c'est les zones d'accès et les portes, résolution jusqu'à 1080p, et on bat le prix catalogue. La MV12W, pour dire wide, donc un champ de vision plus large, et donc l'usage, bien sûr, prévu, c'est les larges espaces ouverts, 1080p, et le prix de catalogue qui est juste en dessous. Et en dernier, la MV12WE, pourquoi WE ? Pour dire wide économique, donc c'est la même que la MV12W, mais juste avec une capacité de stockage réduite, donc 128 Go au lieu de 256. Donc, ce qu'on a rajouté récemment par mise à jour de version, en tout cas sur ces nouvelles caméras, c'est la fonctionnalité d'Analytics Avancer, donc la reconnaissance des objets. Donc, la caméra, elle peut distinguer, donc les êtres humains d'autres objets et peut du coup compter les êtres humains. Donc, on voit en haut à droite, en bas à droite, d'exemple de cas d'application, c'est pour mieux comprendre le comportement des clients dans la surface de vente. Donc, avant de passer à la partie sans fil, j'aimerais faire une petite pause pour faire une petite démonstration de la partie, donc, caméra de vidéosuréance, sachant que c'est un produit vraiment qui a plus de succès en ce moment, en tout cas en termes de croissance dans la gamme. Hop, je vais me connecter au dashboard Cisco Meraki, voilà, je suis connecté au dashboard et j'ai l'onglet caméra, donc je peux voir bien sûr les caméras sur le dashboard. Donc, on voit celles qui sont en slide, celles qui ont une alerte, celles qui sont en line et celles qui sont en line connectées au cloud. Donc, je peux voir les caméras sur un mur vidéo, donc là, bien sûr, je montre le dashboard Cisco Meraki sur lequel on trouve l'ensemble des produits, donc on a la partie wireless, switching, systems manager, téléphonie, caméra insight. Sur ce network en particulier, on n'a pas déployé les firewalls, du coup, ils ne sont pas sur ce network, mais on peut avoir, c'est juste pour vous dire que sur le même dashboard, on peut avoir de bout en bout une solution Cisco Meraki qui commence par la partie systems manager, par le end user device et qui peut aller, voilà, jusqu'à insight ou les caméras de différences. Donc, les caméras, donc je reprends, du coup, je vais faire cette petite parenthèse et je reprends mon vidéo. Donc, mon vidéo, c'est un mur vidéo sur lequel je viens, via des drags and drops, donc placer les caméras. Donc, je peux en créer plusieurs. Et là, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de serveur, je n'ai pas de soft, j'utilise le dashboard et les caméras de douceur et onze. Donc, je peux faire, il y a l'une des fonctionnalités les plus intéressantes, c'est la recherche de mouvements. Donc, si j'ai un objet, par exemple, que j'ai posé quelque part et que une heure après, je reviens, je ne le trouve pas, donc j'ai la possibilité de dessiner un contour et donc c'est l'intelligence du dashboard qui va m'envoyer toutes les vidéos où il y avait du mouvement autour de ce contour. Bon, donc je vais prendre, par exemple, le local vélo. Je vais prendre une des caméras du local vélo à San Francisco et je vais voir, je pense qu'on a un seau dans lequel on met des petites bouteilles d'eau. Je vais voir qui, par exemple, s'est servi des bouteilles. Bon, je prends cette caméra. Donc, le seau, il est là. Donc, j'ai pris cet exemple, mais il y a plein de use cases. Le seau, il est là. Donc, je cherche, la caméra, elle est en train de dessiner. Donc, là, je suis à Paris, mais je suis en train de regarder une caméra qui est à San Francisco. Donc, le seau, il est là. Je viens, je clique sur recherche de mouvement. J'entoure mon seau. Je reviens, du coup, à une date, par exemple, de 14. Et s'il y avait du mouvement autour du seau, le cloud m'enverra, en fait, les vidéos, il y avait du mouvement. Pour le moment, non. Voilà. Donc, je reduis, en fait, l'échelle de temps, la région d'intérêt. Je vois que, ici, par exemple, celle-là est très longue. Je prends celle-là. Le 14 mai à 6h18 de l'après-midi. Donc, je clique sur la vidéo. Et là, je vais voir certainement un de mes collègues de San Francisco qui va soit passer à côté du seau, soit prendre une bouteille d'eau du seau, soit poser quelque chose à côté du seau. Et ça, je le fais, voilà. Donc, en l'occurrence, mon collègue qui est là. Et ça, je le fais tout simplement avec une caméra de vidéosurveillance et sa licence. Donc, je n'ai pas besoin vraiment d'avoir une intras supplémentaire pour gérer la vidéosurveillance. Donc, ça, c'est un use case. L'autre use case serait de voir, par exemple, sur une porte, quelles sont les personnes qui sont rentrées dans le local vélo. Voilà, c'est la personne qui va partir. Je peux faire pause. Bien sûr, j'utilise la barre espace pour faire pause. Je peux utiliser les flèches avant-arrière pour reculer la personne ou l'avancer. Je peux même changer la vitesse de lecture, surtout quand on est en local. Là, je suis en cloud streaming parce que la caméra est à San Francisco, mais moi, je suis à Paris. Mais quand je suis local à la caméra, je lis directement les flux de la caméra. Donc, je ne suis pas passé, je ne passe pas par le, je ne sors pas, je ne vais pas pénaliser, pardon, la bande passe Antoine. Je ne sors pas sur Internet pour revenir. Quand je suis sur le même LAN, je suis sur le même type que la caméra. Je stream directement de la caméra. Et c'est là où on voit plus l'intelligence aussi de ces caméras de vidéosurveillance. Voilà. Donc, je reclique sur la barre espace pour avancer mon collègue. Donc, c'est une petite démonstration de la fonctionnalité de recherche du mouvement. Une autre fonctionnalité très intéressante, c'est l'analytics. Donc, on peut compter, comme je l'ai dit, grâce à l'intelligence artificielle, on peut compter les personnes, par exemple, qui rentrent dans un magasin ou dans une surface de vente. Donc, je vais prendre un exemple. Je reviens à mon mur vidéo. Et je vais prendre dans notre espèce de San Francisco. Donc, on a placé une caméra. Je vais prendre une caméra. Par exemple, celle-là. Voilà. Je vais vous montrer l'analytics. Donc, on a l'onglet Analytics ici. Et on peut choisir, bien sûr, la date, la résolution. Donc, sur une heure, par exemple. La date de 16. Le temps. Donc, l'heure de démarrage et l'heure de fin. Et là, en fait, je vois les... Je vois combien de personnes passent devant cette caméra. Donc, je vois qu'à midi, par exemple, il y a 1593. Je vois que le pic est estimé à 5 personnes. Donc, c'est le maximum qu'on a vu en face de cette caméra. Le total, c'est 8 219. Et quand je clique sur ce petit lien, donc, je vois, ça va m'envoyer vers la vidéo. Il y avait les 5 personnes. Donc, en bas, je vois, bien sûr, comme on le fait pour le Wi-Fi, on le fait aussi pour les caméras de différence. Je vois les zones chaudes et les eaux froides. Donc, les zones en haut, c'est les zones où il y avait vraiment beaucoup de mouvements. Donc, c'est le même... Le use scale, c'est le même dans le retail. Je peux savoir, grâce à ces caméras, les rayons qui intéresseraient ou qui intéressent les clients plus que d'autres. Donc, je clique sur mon lien. Et là, ça va bien envoyer vers la vidéo. On a vu les 5 personnes en même temps sur la caméra. Voilà. Donc, là, je vais vous voir passer. Voilà. Voilà. Donc, c'est beaucoup d'intelligence. Vient un appel API aussi, on va pouvoir... Parce que c'est une demande qui a été vraiment... Qu'on a vu souvent, en fait, par nos partenaires, nos clients, pouvoir exporter aussi les caméras de vidéos sur Réance. Vient un appel API, on pourra faire appel au dashboard et envoyer une requête HTTPS. Bien sûr, c'est du CUR, c'est du JSON, pressful JSON, envoyer une requête pour dire on veut exporter toutes les vidéos à partir de telle date, un timestamp à telle date. Donc, voilà. On est un peu pressé. Il y a plusieurs autres choses que je pourrais vous montrer sur les caméras de vidéosurveillance. On est un peu pressé par le temps que je vais passer au sujet suivant. Mais rapidement, je vais vous montrer la durée de rétention sur les caméras. Donc, on a parlé de la durée de rétention. Donc, je prends cette caméra, par exemple. Et on va voir que, en sélectionnant la résolution, en activant la rétention par recherche de mouvement, je peux augmenter la durée de rétention sur ma caméra. Avec Quality and Retention. Donc, j'ai plusieurs possibilités ici. Quand est-ce que la caméra doit enregistrer ? Est-ce que c'est tout le temps ? Ou par rapport à un emploi de temps que je définis ? Est-ce que j'active ou je désactive l'enregistrement par recherche de mouvement ? C'est le trigger, du coup, qui fait que la caméra enregistre et qui ne va pas enregistrer si il n'y a pas de mouvement en face d'elle. Et donc là, si je suis à No, donc si j'enregistre tout le temps, cette caméra à 1080p, elle peut enregistrer 7 jours. Donc, enregistrement en continu, je suis à 7 jours. Si j'active l'enregistrement par recherche de mouvement, par mouvement, donc je vois que je passe à 74 jours et c'est vraiment une estimation réelle par rapport aux événements passés devant cette caméra. Donc, je peux estimer combien de temps de rétention j'ai sur cette caméra en se basant sur les événements du passé. D'accord ? Bien sûr, si je passe dans 720p, j'augmente encore ma rétention sur cette caméra. Je peux même, pour respecter certaines lois européennes, supprimer par exemple les vidéos qui sont par exemple plus vieilles ou les images qui sont plus vieilles de 30 jours. Donc, je reviens sur les slides. Donc, slides, je passe sur la partie Wi-Fi. Donc, j'ai fait la partie Systems Manager, j'ai fait la partie caméra de surveillance et là, donc la partie Wi-Fi, donc on va vous montrer ce qu'on a ajouté en termes de fonctionnalités, en tout cas sur la partie Wi-Fi, et aussi, il y a du nouveau hardware. Donc, on vous montre ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, grâce à la troisième radio, on analyse les fréquences radio. Donc, aujourd'hui, en temps réel, sans interruption de trafic, je peux voir la saturation de mes canaux sur la bande, grâce à la troisième radio, mais aussi grâce au dashboard qui va nous loguer tous ces événements. Donc, on voit bien sûr la partie Analytics, donc je vous ai montré tout à l'heure, l'Analytics sur les caméras de différence, mais on a aussi la capacité de faire de l'Analytics sur les bornes depuis très longtemps. Donc, je vois la proximité, donc les gens qui se connectent ou ils figuessent, par exemple, dans un magasin, les gens qui passent à côté, mais qui ne se connectent pas, et les gens qui passent à côté, qui rentrent dans le magasin, qui restent assez longtemps, mais qui ne se connectent pas. L'engagement, c'est combien de temps ces gens ou ces devices, ou ces périphériques, ou ces personnes restent dans le magasin. Est-ce qu'entre 5 et 20 minutes, entre 20 minutes et une heure, entre une heure et six heures, ou six heures plus, et la loyauté, donc ces visiteurs, combien de fois ils reviennent dans la semaine. Donc, ça me permet déjà d'avoir une idée, donc, de taux d'affluence dans le magasin, mais aussi comparé des magasins. À droite, détection des anomalies, grâce au summary report, au rapport sommaire, en vos montres, sur un site en particulier, par exemple ici, je vois une alerte, parce qu'on voit, en fait, sur les dernières semaines, ou les derniers jours, on voit que la consommation, en termes de bandes passantes, a été beaucoup plus supérieure, beaucoup, elle a été supérieure, à celle qu'on voyait sur les derniers jours. Donc, on va vous envoyer une alerte, pour vous dire que, attention, peut-être qu'il y a une fuite de données. Voilà. Donc, ça, c'est un use case de la détection des anomalies. Qu'est-ce qu'on a rajouté aujourd'hui ? Bien sûr, et toujours, je vais prendre l'exemple du vin. Bien sûr, le produit s'améliore sans qu'il faut faire. La partie Meraki Wireless Health. C'est quoi Meraki Wireless Health ? C'est un outil, donc je vais vous montrer très rapidement tout à l'heure. C'est un outil qui va vous montrer s'il y a des problèmes, par exemple, sur le Wifi qui va très rapidement vous aider à diagnostiquer ces problèmes. Donc, au lieu d'aller chercher dans les logs un par un ou d'avoir les AP ou le client un par un pour comprendre d'où vient le problème, il y aura une interface, donc on appelle un moteur puissant et heuristique, qui va en fait faire un résumé de tous les problèmes qu'on voit sur la partie Wifi. En l'occurrence, on voit par exemple, ici en bas à gauche, on voit que, par exemple, pour la partie Voice Traffic, donc le trafic du bois, on a 10% des clients qui ont une latence entre 65 et 256 millisecondes. Voilà, donc on voit que ça rapidement, ça nous permet très rapidement de mettre la main sur les problèmes qu'on a sur le réseau Wifi et derrière, de les réparer, bien sûr, très rapidement. Je vais, avant de faire la démonstration aussi, vous présenter la nouveauté Profile RF et RX SUP, donc ces deux fonctionnalités RF Profile aussi ont été poussées à tous nos clients. Donc RF Profile permet de définir un profit de déploiement par scénario de déploiement, par exemple, si je suis dans un auditorium, je fais, par exemple, suite au site surveille que je ne dois pas utiliser telle ou telle fréquence, automatiquement, je peux créer un profil que je vais appliquer à l'ensemble des bornes ou au moins sous-ensemble des bornes dans lequel je blacklist certains canaux ou je veux, par exemple, que dans un profil que je ne dépasse jamais tel niveau de puissance d'émission, pareil, donc je peux ajuster ces paramètres dans le profil et pousser, du coup, en masse et attacher en masse les bornes du fil à ce profil. Donc, l'autre fonctionnalité RX SUP, c'est une fonctionnalité très intéressante, surtout dans les déploiements de très haute densité. Très rapidement, c'est assez complexe techniquement, mais très rapidement, aujourd'hui, quand je suis en très haute densité, je suis obligé de réutiliser des canaux. Par exemple, je m'explique, je prends un exemple très simple, sur la bande de 2.4, on a trois canaux qui ne se chevauchent pas, donc on a le canal 1, le canal 6, et le canal 11. Si on a 4 ou 5 bornes à déployer dans un petit espace, parce qu'on a beaucoup d'utilisateurs en Wi-Fi, on sera obligé, malheureusement, de réutiliser soit le canal 1, soit le canal 6, soit le canal 11. Ce qui fait, vu que, même si on limite les puissances d'émission, malheureusement, vu l'état, vu l'open space, ou vu l'espace dans lequel on déploie, malheureusement, on ne peut pas à 100% limiter la cellule, ou en tout cas, réduire la taille de la cellule, on va se trouver dans un cas où si on a un AP1 qui est sur le canal 1 et un AP2 qui est sur le canal 1 aussi, et qui sont assez rapprochés, donc le AP1, quand il va, quand il veut envoyer, donc quand l'AP1 veut envoyer ces données, l'AP1 doit s'assurer, donc il y a des mécanismes, bien sûr, dans le standard, que le canal, est libre, parce que le Wi-Fi, c'est vraiment un peu, malheureusement, un peu différent du filaire, le Wi-Fi est un média partagé, donc on ne peut pas envoyer des données quand il y a quelqu'un qui utilise le canal, donc on écoute, quand il n'y a personne qui utilise le canal, on envoie, donc si les deux AP sont assez proches, l'AP1 va toujours écouter l'AP2, donc l'AP2 est en train de communiquer avec ses clients, mais l'AP1 l'écoute et voit que l'AP2 envoie des données et donc l'AP1 va toujours retarder son envoi, ce qui fait qu'au final, on ne va pas utiliser efficacement la bande passante disponible et on a vu, en tout cas, dans les déploiements de très haute densité, comme les déploiements de stade et cette fonctionnalité, on l'a utilisée il y a deux ans pour déployer, en tout cas, pour déployer le stade de basket du Real Madrid, donc à peu près 20 000 supporters tous les week-ends, on a vu qu'il fallait vraiment aller plus loin et utiliser l'RX SOP, et l'RX SOP, c'est un seuil qu'on va définir, donc dans les settings, c'est un tuning qu'on va faire pour dire à l'AP1 en dessous de ce seuil qu'on va définir, qu'on va paramétrer, ne considérez pas que l'AP2 est en train d'utiliser le canal, voilà, donc c'est ce l'RX SOP qui permet à l'AP1 de parler à ses clients, même si l'AP2 parle aussi à ses clients à elle et qu'elle sent très proche, donc c'est une façon de vraiment créer des petites cellules et de réutiliser les fréquences et en même temps en optimisant l'aventation de fond sans avoir à attendre pour envoyer ces paquets, voilà, donc c'est assez compliqué, il y a pas mal de contenu disponible sur le site de Meraki comme aussi sur le site du Cifco sur la fonctionnalité Rx SOP, mais ça fait que la fonctionnalité est vraiment primordiale dans les déploiements de très très haute densité. Donc, on a rajouté aussi bien sûr quelques modèles de bornes Wi-Fi, donc la gamme aujourd'hui est vraiment large, elle est vraiment variée, donc on trouve nos premières bornes Wi-Fi aujourd'hui indoor avec la capacité de recevoir des antennes, donc jusqu'à l'instant, jusqu'à aujourd'hui, donc on avait des modèles indoor avec des antennes intégrées, des modèles outdoor sur lesquels on peut installer des antennes, mais aujourd'hui, ce nouveau produit, la Mer 53E et la Mer 42E, c'est nos premières bornes Wi-Fi indoor sur lesquelles on peut bien sûr installer des antennes pour des déploiements assez spécifiques. Donc, la Mer 20, un Mer 20E et un Mer 70E pour une couverture facile, donc c'est des bornes d'entrée de gamme, la Mer 70E, c'est une borne extérieure durcie avec des antennes intégrées. Donc, on a rajouté aussi quelques produits, donc quelques bornes Wi-Fi à notre catalogue. Pour finir, bien sûr, les antennes qu'il faut sur ces bornes, donc on voit les antennes bien sûr DeepL, on voit aussi les antennes Omni, les antennes Patch, etc., pour les différents scénarios de déploiement. Rapidement, avant de passer à Insight, je vais revenir sur le tableau de bord et montrer une démonstration dans la partie Wireless Health. Donc, toujours sur la tableau de bord, je vais dans Wireless ici et je montre Wireless Health que j'ai présenté. Donc, Wireless, on a un overview bien sûr sur la dernière heure, les dernières doseurs ou la dernière journée. On peut voir bien sûr s'il y a des problèmes de connexion, donc j'ai 27% de problèmes de connexion. Pas un souci parce qu'on fait exprès pour bien sûr un tableau de bord qu'on utilise afin de démontrer notre technologie, nos solutions à nos clients, nos partenaires. Du coup, derrière, il faut vraiment simuler des pannes pour vous montrer, pour pouvoir démontrer la fonctionnalité. Donc, je peux voir qu'il y a 27% de problèmes de connexion. Si je clique sur les 27%, je vais voir d'où viennent les problèmes. Donc, je vois que 1.3% des clients ont un problème d'association. Il y a 22.4% des clients ont un problème d'authentification. Donc, c'est la plus grande partie du coup de mes problèmes. Je clique dessus, j'avise des clients qui n'arrivent pas à s'authentifier, donc qui n'ont pas peut-être le bon certificat pour s'authentifier sur le SSID en question. D'accord ? Je reviens sur WhatS. Donc, le premier volet, bien sûr, c'est la partie connectivité, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai montré, on a aussi la partie latence. Donc, par type de trafic, voice traffic, vidéo trafic, best effort ou encore background, je vois la latence. Donc, je vois si tout va bien, donc si j'ai majoritairement du vert, tout va bien. Si j'ai majoritairement du rouge, bien évidemment, j'ai un souci de latence pour mon application. Et en bas, je vois, donc, highest AP vers client's latency, donc le client, de l'AP vers le client, donc qui a le plus de latence, donc qui a été en fait vu, en tout cas, sur la dernière journée. Pardon, ici, sur la dernière. Voilà, donc j'ai des devices, j'ai aussi des stats intéressantes, donc le highest AP vers le client par device type, par type de périphérique, voilà. Voilà, donc je vois des informations assez intéressantes. Je vais voir aussi la partie, donc j'ai démontré la partie what is health, ensuite la partie donc RF profile et avec ses soupers, je ne sais pas qu'elle a été poussée sur cet environnement. Hop. donc les health profiles sont ici. Donc j'ai un default profile indoor, un default profile outdoor, un profil auditorium et bien sûr, je peux aussi moi-même spécifier ou customiser des profils. Donc je peux regarder déjà le profil. Par AP, donc la sélection de la bande passante par AP ou par ASSID, vous avez la possibilité de dire, je n'utilise que la 5, gigahertz sur toutes les AP d'un site ou par ASSID, donc sur le ASSID corporate ou sur le ASSID voie, je n'ai utilisé que la 5. Une configuration de bande passante minimum pour se connecter à cette ASSID. Le client balancing, donc c'est aussi une fonctionnalité qui a été poussée pour répartir les clients entre les bornes, entre les bornes en tout cas pour faire en sorte que les bornes les moins occupées aient le plus de clients et plus de clients en tout cas qui récupèrent plus de clients. Ici, je peux changer et blacklister certaines channels que je ne veux pas utiliser. Je n'ai pas la main puisque je suis en mode lecture seule et sur ce raccourci, je peux donc bien sûr avec quotient activer la partie RX-SOP. Voilà. Donc, c'était une démonstration de ces deux nouvelles fonctionnalités. donc ASPRO5, RX-SOP, mais aussi Wildest Health. Je reviens toujours sur mes slides et je passe la partie Insight. Donc, Insight, c'est quoi ? C'est un nouveau produit qui a été ajouté récemment par notre ingénierie, par notre product management et qui vise, bien sûr, encore à simplifier la vie à nos partenaires, nos clients. Donc, c'est quoi le but de ce produit ? c'est vraiment analyser les performances applicatives, des applications qui sont en mode SaaS, donc HTTP, HTTPS, donc Port 80 et 443. Et on voit souvent dans le déploiement SD-WAN, la tendance aujourd'hui sur le marché, en tout cas, c'est l'utilisation de plus en plus des applications en mode SaaS, des applications dans le cloud et de ça, de l'évasion locale sur le site du centre. Donc, historiquement, tout le monde passait par le dead center central ou par le siège avant d'emprunter le petit Internet du siège. Aujourd'hui, on voit que nos clients, en tout cas, nos partenaires, de plus en plus cherchent à avoir en plus de la liaison MPLS sur les sites distants, le siège, le siège bien sûr sur les sites distants, avoir aussi une liaison Internet, donc pour faire de l'évasion locale, pour faire du MPLS offloading, donc pour les flux qui sont en tout cas en mode SaaS, qui sont HTTPS cliquetés par nature parce qu'ils sont HTTPS, je n'ai pas vraiment besoin de repasser par le siège pour aller sortir vers Internet. C'est quoi du coup l'idée de ce produit ? C'est simplement quand on a un problème d'accès ou plutôt un problème de performance sur une application SaaS, c'est de rapidement décorrer les problèmes sur ce réseau, des problèmes applicatifs. Souvent, on ne sait pas, souvent on ne sait pas d'où vient le problème, est-ce que mon laptop a un problème, est-ce que j'ai un problème sur le LAN, est-ce que j'ai un problème sur le WAN, est-ce que j'ai un problème sur mon serveur applicatif, donc c'est là ou qu'un site a un sens ? Un site doit vous dire précisément d'où vient votre problème. Donc là, on voit un screenshot de un site, donc on voit à gauche, par exemple, sur deux applications que j'ai 14% et 30% de scores, en dessous de 80% on juge que c'est un mauvais score et en cliquant, je peux voir d'où vient le problème. Donc ici, sur la présentation, on va certainement vous montrer quelques graphes, mais je vais aussi aller sur le dashboard pour vous faire une démonstration de ce produit. Donc je vois ici, par exemple, que le diagnostic montre que la perte WAN est la cause de la détérioration de la qualité de l'application, donc j'ai des événements, je vois en fait des graphes en temps réel qui me permettent rapidement de savoir sur un site pourquoi je n'ai pas la performance applicative attendue. Donc les clients idéaux pour la partie site, bien sûr, j'ai parlé du site distan, donc quand on a des nombreuses branches, donc des nombreuses sites distan avec du VPN pour le trafic métier, avec l'internet, l'évasion de l'internet local ou encore du SD-WAN et les clients bien sûr qui utilisent beaucoup des applications en mode SaaS, donc vers un modèle SaaS, donc les clients qui migrent leurs applications de en-prem vers le cloud. Voilà, donc ce produit pour terminer, donc comme on voit, Meraki Full Stack nécessite au moins un MX, donc c'est le seul produit qui dépend d'un autre. Donc aujourd'hui, vous savez que en tout cas, Cisco Meraki a des produits, a des bornes EFI, des switches, des firewalls, des caméras de audio surveillance et aussi la solution MDM de gestion de flotte d'appareil mobile, tous ces produits sont indépendants. Ça veut dire quoi ? Je m'explique, ça veut dire que je ne peux déployer que des bornes EFI. Je ne suis pas obligé d'avoir des switches Meraki pour déployer des bornes EFI Cisco Meraki. Par contre, le Insight, donc la sonde du Insight, elle est embarquée dans le NX, dans le firewall Cisco Meraki. C'est pour ça qu'on dit ce produit nécessite au moins un NX sur le site distant pour avoir en fait les stats, pour reporter, en tout cas, pour envoyer toutes les stats, toutes les statistiques au dashboard et derrière, le dashboard va nous montrer ces jolis graphes qui nous aideront à troubleshooter notre problème. Donc, je vais rapidement me connecter sur le dashboard encore. Voilà. Et j'ai aussi Insight ici. Donc, j'ai aussi la chance d'avoir un Insight déployé. Donc, je clique sur Insight, Web Application Performance et je vais voir les applications que j'ai configurées dans Insight. Donc, je vois que j'ai du Salesforce, du Mac, du Google Drive, Gmail, etc. Je vais prendre un Salesforce.com. Par contre, j'ai un score de 87%. Ce qui est intéressant, je vois déjà le score au niveau réseau et le score au niveau application. Tu as 87% au niveau réseau, 100% au niveau application. Donc, j'ai toujours le score minimum qui est affiché. Donc, je clique sur Salesforce. Je vois le score par réseau pour tous les clients. Donc, par client, par réseau et le score par client, par application. D'accord ? Je vois les sites qui sont du coup, qui utilisent l'application Salesforce. Donc, je vois que j'ai un site à Sydney qui est là, qui a 93% et un site à San Francisco qui est à 97%. Donc, si je fais un zoom out, je vais voir les deux sites. Donc, San Francisco et Sydney. Donc, les deux verts parce qu'on est au-dessus de 80%. Donc, je clique sur View Trends pour voir les tendances et là, en fait, j'ai bien sûr tous les clients. Donc, je vois les scores, donc le score par client. là, effectivement, je vois que certains clients ont une expérience moins bonne que d'autres. Voilà. Je vois sur la partie là, donc je peux prendre celui-là et dire, j'aimerais juste voir que ce client. Donc, pour ce client, je vois qu'il y a un problème d'application qui ont été détectés. Donc, le network, slow network est détecté. Donc, il n'a que 95 kilobits par seconde qui est en dessous du seuil confiuré de 160 kilobits par seconde et pour ce client, on a observé des pertes sur le WAN de 38% et une latence de 240 000 secondes. Donc, si je vais sur la partie WAN, je vois, en fait, la perte pour ce client. qui a une perte très élevée, ça explique pourquoi on a un score faible pour ce client. Pareil, la latence, elle est vraiment très élevée. Si je prends un client, je reviens sur l'asicien, un client qui a un bon score, par exemple, Kelly. Voilà, je vois que Kelly a un très bon score. Bon, par contre, elle n'a pas fait beaucoup de requêtes, donc ça ne permet pas vraiment de terminer si le problème, c'est vraiment une très belle expérience des utilisateurs, des utilisateurs ou pas. En tout cas, je vois le score par client, je vois, si je reviens sur les clients, je décoche Kelly, je vois tous les clients, je vois les serveurs, je vois les domaines, je vois les appliques, donc le response time, les appliques, je vois sur la partie WAN des stats assez intéressantes comme la perte de paquets en temps réel, comme la latence, comme l'usage, comme le temps de réponse à CTP, donc qui est calculé, c'est l'avantage time, donc c'est le temps moyen à partir de la dernière requête partie du NX et la première réponse reçue. Je vois le débit disponible, donc sur la partie 1, je vois sur la partie 1 aussi, j'ai les mêmes stats, donc c'est un outil qui me permet par exemple, si je vois que, je donne un cas d'usage assez simple, je vois que mon one loss est très bas et ma latence, alors que les serveurs répandent avec une latence très élevée, je peux rapidement comprendre qu'il s'agit d'un problème sur le serveur, ce n'est pas un problème ESP, voilà. Donc je vais passer du coup à la partie, donc comme je l'ai dit, je reviens au slide, comme je l'ai dit, donc ce produit nécessite au moins un NX, donc un payroll de scoméracchi et on a plusieurs licences disponibles pour ce produit, donc pour les petits NX type 64, 65, on a une licence MIS pour dire small, après sur les NX type NX84, NX100, on a une licence medium et sur les grandes NX 250, 400 large, XL extra large pour les NX450, et NX600. Ce qui est intéressant, c'est que ce produit-là, je ne suis pas obligé d'avoir une licence par NX, donc je peux avoir, par exemple, le problème, si j'ai 1000 sites, que j'ai le problème d'accès à une application en mode sas sur une dizaine de sites, je ne suis pas obligé d'acheter des licences sur les 1000 sites, donc je ne peux acheter que 10 licences pour travailler à mon problème. Une fois mon problème résolu, supposons qu'il s'agit d'un problème de fournisseur d'accès à Internet, une fois mon problème est résolu, je peux déplacer des licences sur d'autres sites pour refaire la même chose. Voilà, donc on vous montre l'approche, donc la vision de Meraki, vraiment, c'est de faire un réseau intelligent de bout en bout. Donc on commence par la partie End User Endpoint, donc avec Systems Manager. La partie Wi-Fi, avec toutes les fonctionnalités existantes, mais ce qu'on ajoute, donc ce qu'on pousse aujourd'hui en fonctionnalité, bon je n'ai pas parlé de ça, mais très très prochainement on va posséder aussi l'intégration de Umbrella sur les bornes Wi-Fi et MXys Comeraki. Le dashboard avec tous les rapports sommaires, toute la facilité d'utilisation, tous les graphs qu'on voit, donc toutes les alertes aussi, donc le dashboard sur la partie LAN et l'application donc One Applications sur la partie Firewall, donc on rajoute aussi, on coupe la partie SD-WAN, VPN, Firewalling, avec tout ce qui est troubleshooting, les applications en mode SaaS, voilà, pour avoir une solution plutôt complète de bout en bout. Des commutateurs, rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps, les commutateurs, donc on a commencé, on a lancé une nouvelle gamme de produits qui est l'AMS 120, donc les switches niveau 2 qui sont pas stackables, on a lancé ce produit en Q2, donc vers la fin de l'année, fin de l'année 2017, donc on a lancé le modèle 8 ports, 24 ports, 48 LP, et aujourd'hui, on a un nouveau produit qui est disponible de l'AMS 120, 48 FP, FP pour dire, on va jusqu'à 740 watts de budget PE sur le switch. Donc on a un MS 10 firmware qui embarque, en tout cas, qui ajoute plusieurs fonctionnalités pour rendre le LAN plus robuste, plus secure, donc on voit, par exemple, bon, ça c'est bien sûr le nouveau switch qu'on a ajouté, donc comme je l'ai dit, c'est un switch niveau 2, passe-tacable, cas d'usage, site distant, site distant sur lequel on déploie un switch avec quelques téléphones, avec quelques PC peut-être, donc on voit souvent ça dans le retail, chez les agences aussi site distant comme les assurances, les agences de location de voiture, donc il y a aussi 4 app-link en SFP et un budget PE de 740 watts, PE plus bien sûr. Donc pour résumer, donc toute la gamme, donc on commence par le petit modèle contact, le MS 120 8 ports, disponible bien sûr, il y a en fait la variante 8 ports sans PE, il y a la variante 8 ports LP et 8 ports FP, donc ça dépend du budget, PE sous LP, MS 120 pour les sites distants, donc comme je l'ai dit, c'est un switch niveau 2 qui n'est pas stackable, il y a la variante 24 ports, 48 ports, PE ou pas PE, donc quand on commence à déployer des réseaux de campus avec des besoins comme du stacking physique, on trouve deux modèles, donc la MS 120, pardon, la MS 210 et la MS 225 sont exactement les mêmes, la seule différence, c'est que la MS 210 a des applings en 1 gigabit par seconde, a 4 applings en 1 gigabit par seconde, tandis que la MS 225 a 4 applings en 10 gigabit par seconde, c'est plus, bien sûr, ils font du rotation statique les deux, pas de rotation dynamique, il y a de la puissance, la partie redondance d'alimentation avec le module Cisco RPS qui est supporté sur ces switches. Quand on cherche du coup de rotation dynamique, on passe sur la gamme MS 250 et MS 350 qui font du rotation dynamique qui ont de plus, une bonne façon de stack plus élevée, surtout pour l'AMS 350 et qui a, donc, qui ont en fait surtout les boîtiers d'alimentation qui sont redondants. Donc ici, sur la gamme MS 210-125, j'ai une alim, je peux m'interconnecter à un système RPS Cisco pour la redondance, par contre, sur 250-350, je peux mettre deux alims, bien sûr, j'ai une alim qui fonctionne, l'autre en backup, si la première arrête de fonctionner, elle vient prendre le relais et je peux les changer, bien sûr, à chaud, l'alimentation défectueuse. Je peux aussi changer à chaud les ventilateurs défectueux. j'ai bien sûr du rotage dynamique sur ces deux produits. Après, sur la couche agrégation, donc, j'ai deux modèles, donc, les modèles 410-425, la seule différence entre les deux, c'est que 410, on peut plugger, on peut mettre des SFP, donc, il y a 16 ou 32 ports SFP, de 425, 16 ou 32 ports SST+, avec la possibilité aussi d'avoir des app-links en QSST+. Voilà, donc, je passe aussi sur la partie mise à jour de firmware, donc, on a rajouté le Storm Control pour limiter les broadcasts, pour limiter les multi-casts sur les ports, donc, c'est des fonctionnalités qu'on voit souvent sur le catalyse, et bien sûr, le but, c'est d'avoir un switch Meraki en termes de fonctionnalités qui se rapproche beaucoup du catalyse qui est géré avec le cloud Cisco Meraki, une interface vraiment très user-friendly, donc, on a rajouté du DLD qui permet aussi de prévenir les boucles en cas, donc, si on perd, par exemple, si on a deux fibres qui relient deux switches sur un ensemble, sur un site et qu'on perd sur, bien sûr, il devrait exister une boucle, donc, trois switches avec chacun deux fibres, donc, supposons un triangle, et si on perd juste une fibre entre deux switches, parfois, le switch ne reçoit plus les BPDU et il pense qu'il doit passer en mode forwarding son port qui est bloqué à la base et du coup, qui crée une boucle, donc, on a rajouté ce protocole du DLD, vous pouvez en dire plus sur le site du Cisco, on a rajouté le Loop Guard, pareil, qui permet du coup, là on parle de la robustesse sur le LAN, qui permet d'éviter les boucles en bloquant les ports ou les paquets de contrôle BP du U sont attendus mais pas reçus, et on a rajouté pour la sécurité la partie Dynamical Reinspection, donc, qui va, bien sûr, voir, en fait, qui va en tout cas faire l'inspection, donc, qui va se reposer aussi sur le DHCP pour faire une liste de bindings pour voir quelle adresse IP correspond à quelle adresse MAC et les requêtes, en tout cas, tout ce qui est ARP invalide, tout ce qui est tentative de changement, en tout cas, de destination de communication va être détecté par le Dynamic RP Inspection sur le switch Cisco Merakit. Donc, c'est des fonctionnalités qui ont été, bien sûr, poussées gratuitement à l'ensemble de nos clients qui sont disponibles dans la version MS10. D'autres fonctionnalités, donc, les CMP pour équilibrer le trafic quand on a plusieurs liens en OSPF, on a rajouté les ACL et PV6, l'authentification, multi-authentification, multi-authentification sur les switches. Hop. Donc, l'AMS10, c'est bien, l'AMS10, c'est une bêta et aujourd'hui, vous pouvez la tester, donc, pour tester toutes ces fonctionnalités, vous pouvez tester directement sur le dashboard, vous pouvez upgrader vos switches, donc, vous allez choisir, bien sûr, quelques switches de test dans un lab ou sur un site, vous allez pouvoir tester ces fonctionnalités qui sont disponibles en bêta, mais qui vont être bientôt aussi disponibles en version stable. Donc, retour d'information de nos clients, donc, comment aujourd'hui on récolte les souhaits de nos clients, surtout les retours d'information, donc, l'avis de nos clients, l'opinion de nos clients est très importante pour nous. Donc, comment on le fait ? Donc, comme je l'ai dit, par les souhaits sur le dashboard, donc, on a, sur le dashboard, je vais vous montrer rapidement, on a un make-wish ici et tous nos clients, nos partenaires peuvent nous remonter leurs souhaits, donc, en termes d'évolution, par exemple, d'interface graphique, mais aussi en termes de nouvelles fonctionnalités qu'ils souhaitent avoir sur les bornes FI, sur le switch, sur la partie NX, sur le téléphone, sur les caméras, etc. Il y a des enquêtes qu'on fait souvent, surtout, cette année, on met l'accent sur la partie switching, donc, on envoie un sondage à nos clients, dans la sélection des clients, des partenaires, et on envoie des sondages pour pouvoir suivre en fait le rendement, pour, on aimerait savoir qu'est-ce qu'ils font de nos switches, qu'est-ce qu'on a à améliorer, et dernièrement, l'AtBasNotesLive, le site web Meraki Community, donc, on a un site web sur lequel nos clients, nos partenaires, peuvent aussi, c'est un forum en fait, sur lequel nos partenaires et nos clients peuvent poster, donc, peuvent mettre des sujets, ils peuvent interagir avec d'autres clients et partenaires pour trouver, par exemple, une solution à un problème d'architecture ou un problème telquant. Voilà, c'est Meraki Community, je pense que le lien c'est community.meraki.com .com et vous pouvez vous inscrire hop, j'ai mal saisi, Meraki Community, voilà, vous pouvez vous enregistrer et vous pouvez voir, ici, vous voyez les topics, donc les sujets et c'est des clients, en fait, des partenaires qui ouvrent en fait ces sujets de discussion et c'est des experts Meraki qui répondent ou parfois même des clients qui répondent à d'autres clients. Je vais rapidement finir par la partie AD1, ce qu'on a rajouté sur la partie MX SD1, donc à part Insight qui a modulé la part, on a rajouté aussi le protocole BGP qui permet de faire du route engineering, du route balancing, donc du design, en tout cas, des scénarios de déploiement assez complexes aujourd'hui sont supportés grâce au BGP sur les appliances de sécurité et Cisco Meraki. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer, donc on est là pour répondre à toutes vos questions, on est là pour vous accompagner, donc n'hésitez pas à nous solliciter, on peut vous envoyer du matériel de prêt, on peut vous aider aussi à mettre en place l'EPOC chez les clients si il le faut. Voilà, j'espère que cette session a été intéressante et j'espère vous revoir très très bientôt. Au revoir. Au revoir.